Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, mais c'est une vidéo haul un petit peu différente parce qu'en fait c'était une proposition de Walmart qui ont lancé leur défi une rentrée en beauté, donc entre vous et moi c'est pas vraiment un défi magasiné mais j'ai relevé le défi et à l'aide d'une carte cadeau de 100$ j'ai été magasinée dans la section vêtements et j'ai été agréablement surprise de découvrir plein de morceaux qui me tentaient vraiment beaucoup donc la première chose que j'ai ici, j'ai essayé de me faire des petits ensembles la première chose que j'ai ici, c'est un ensemble, comme il y a encore des temps très très chauds au début de l'année scolaire et bien je me suis dit, pourquoi pas y aller avec une petite camisole tank top donc cette petite camisole comme ça, à bretelle large, écrit love dessus avec des flors, je la trouve vraiment super belle et elle était seulement 10$ avec ça, je me suis dit, pourquoi pas y aller avec une jupe longue c'est quelque chose qui me manquait dans ma garde-robe donc c'est tout simplement une jupe très très longue, noire, unie et ça c'était 14$ pour mon deuxième ensemble, je suis allée avec quelque chose d'un petit peu plus chaud donc j'ai ce petit tricot là, qui est un tricot crop top un peu j'aime vraiment la texture, c'est manches trois quarts aussi ce tricot là était 22$ et pour aller avec ça, je me suis dit, une petite jupe comme ça, bourgogne, rouge 20 en fait je trouvais que ça allait super bien ensemble ça c'est le genre de choses faciles à porter avec des collants et la petite jupe était 7$ et il me restait de l'argent, donc je me suis dit, pourquoi pas y aller avec des basics quelque chose que tu peux porter facilement avec n'importe quel jeans que t'as déjà dans ta garde-robe donc j'y suis allée avec cette chemise à carreaux là qui est juste très simple et très parfaite là, honnêtement j'ai trop hâte de porter ça l'automne c'est le genre de choses que j'aime tellement porter des chemises à carreaux puis ça c'est un classique qui est juste indémodable je crois la chemise à carreaux était 15$ je me suis aussi pris un genre de t-shirt de baseball ben un chandail de baseball, elle mange trois quarts comme ça j'en avais pas vraiment de chandail basic que je peux mettre sans me casser la tête j'ai quand même des morceaux punchés habituellement dans mon garde-robe mais des morceaux de base comme ça j'en avais pas et ce chandail là était 7$ je suis passée aussi dans la section scolaire à l'entrée du magasin puis je suis tombée sur cette bouteille d'eau là je la trouvais vraiment belle, il y avait plein de couleurs il y avait des roses, il y avait des noirs, il y avait des bleus en tout cas moi j'ai pris la petite menthe puis ça faisait longtemps en fait que je me cherchais une bouteille d'eau qui était pratique d'un bon format puis... ouais c'est ça, qui soit le fun à regarder tu sais parce que je me suis déjà amenée une bouteille d'eau là au travail puis on aurait dit qu'elle était tellement plate, ça me donnait pas envie de boire de l'eau puis moi j'ai vraiment besoin de boire plus d'eau dans ma vie de tous les jours là donc je me suis pris cette bouteille d'eau là, je l'ai utilisée aujourd'hui d'ailleurs et ça a bien fonctionné là, je l'ai remplie deux fois fait que j'ai bu... c'est presque un litre qui rentre à l'intérieur de ça donc aujourd'hui je suis certaine d'avoir bu presque deux litres d'eau sans compter tout le reste des choses que j'ai mangées là dans ma journée donc ça c'était... cette bouteille d'eau là était 5$ puis comme je vous dis il y a vraiment d'autres couleurs puis c'est une bouteille en plastique sans BPA ce qui est toujours intéressant à savoir parce qu'on veut pas ça du BPA dans notre plastique puis évidemment je pouvais pas aller au Walmart sans en faire le tour puis je suis tombée sur les nouveaux savons en peintre de Dove à la crème de pistache, je savais qu'ils faisaient le gel douche mais moi je suis vraiment pas une fan de gel douche, je préfère vraiment mes savons en peint comme ça puis j'aimais tellement l'odeur du gel douche fait que c'est sûr qu'il fallait absolument que je le prenne c'était je pense 3$ et... c'était 3$ quelque chose pour 4 peints de savon donc vraiment vraiment pas cher fait que j'ai sauté sur l'occasion donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je crois que le défi est relevé j'ai quand même fait deux looks complets puis avec la chemise et le t-shirt de baseball je pense que ça me fait quand même beaucoup de looks pour la rentrée scolaire donc voilà c'est ce qui fait le tour de mes achats chez Walmart j'espère que vous avez trouvé ça intéressant puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo salut tout le monde